Le jour-ci, par le même messager céleste qui s'est fait connaître à eux en ces jours-là. Remarquez, la même colonne de feu qui a envoyé Moïse, la même colonne de feu qui était sur Moïse, lequel a écrit la Bible. La même colonne de feu que Paul a rencontrée quand il était en route vers Damas. Et Paul a écrit le Nouveau Testament. Souvenez-vous, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils ont seulement écrit ce qu'ils ont vu. Mais Paul a eu la révélation. Il l'a fait ressortir, car il avait rencontré la colonne de feu lui-même. Et pensez-y, la même, Joseph, là, tous les autres ont écrit ce qui s'était passé. Chacun a écrit à l'époque, mais quand Moïse est venu, il avait la révélation. Il avait rencontré la colonne de feu et il a été révélé à Moïse ce qu'il en était de la Genèse. Il a écrit les quatre premiers livres de la Bible. Moïse l'a fait. Pas vrai? En effet, il avait rencontré Dieu sous la forme de la colonne de feu, voilé dans la colonne de feu. Quand Paul l'a rencontré en route, les disciples ont seulement écrit ce qu'ils l'ont vu faire. Mais Moïse a eu la révélation. Il était là en Égypte et il y a resté trois ans pour étudier. Et il a vu que le Dieu de l'Ancien Testament était le Jésus du Nouveau. La révélation, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. C'est exact. Exact. Et pensez-y, la même colonne de feu qui est descendue sur ces hommes qui ont écrit la Bible, c'est la même colonne de feu qui est ici aujourd'hui en train d'interpréter la Bible. Amen. Comme nous l'en remercions. La même. Quelle consolation. Quelle identification. Je suis tellement heureux d'être identifié à cela. Je ne sais pas quoi faire. Je préfère être identifié à cela plutôt qu'avec tous les baptistes, méthodistes, presbytériens, utériens et tous les autres. Identifié à cette parole où se trouve la gloire de la Shekinah et la révélation. La colonne de feu qui apparaît visiblement au milieu de nous, identifiant le message comme vrai tout comme il l'avait fait sur le mont Sinaï. Souvenez-vous, avant que le message véritable soit apporté, Moïse avait prêché et il les avait conduits hors d'Égypte. Mais là, avant que les vrais commandements soient prescrits, que les seaux soient apportés, Dieu est descendu devant les gens et il a prouvé que Moïse avait été envoyé par lui. Pas vrai? Dans une colonne de feu que Moïse avait dit avoir vue dans un buisson et qu'il lui avait parlé. Oh, en ces derniers jours de voir cette même colonne de feu en plein là, au milieu de nous, qui prononce la même parole, non seulement ça, mais qui l'interprète. En la manifestant et en prouvant qu'elle est la vérité. Donc, il n'y a aucun moyen pour les gens de ne pas croire, à moins que ce soit volontairement qu'ils veuillent le faire. Et dans ce cas, pour celui qui pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Remarquez, la même colonne de feu qui a été envoyée à Moïse et à Paul, lesquelles ont écrit la Bible, est maintenant envoyée pour la révéler. La grâce de Dieu, le Dieu immuable, qui accomplit les promesses de Matthieu 28. Voici, je suis avec vous toujours. Qui accomplit Jean 14, 12, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Qui accomplit Luc 17, 28 à 29, dans les derniers jours, le Fils de l'Homme sera révélé. Voyez, voyez, mais la chicate, voici, je vous envoie Élie, le prophète, qui ramènera la foi des gens à la parole originelle. Voyez, de quelle façon, voyez, oh là là, il est mort pour se révéler à nous. Maintenant, mourons à nous-mêmes pour le révéler aux autres. Mourons aux traditions et tout pour le révéler à l'autre. Mourons aux dénominations pour le révéler aux autres. Remarquez, le vieux temple renfermait la gloire de la Shekinah, et la lumière de la Shekinah était sur la parole. La parole est une semence. Elle a produit les pains de proposition destinés uniquement aux croyants. Le sang aussi était sur l'alliance, et le sang, c'est l'eau. L'eau qui donne la vie aux grains, aux blés, à la semence, qui est la parole. Comme Jésus l'a dit, de même que Moïse éleva le serpent d'airain, et il a aussi dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, qu'on croit en lui ne périra pas. Moïse a frappé le rocher dans le désert pour sauver un peuple qui périssait ou pour faire jaillir l'eau. Dieu a frappé Jésus pour faire jaillir de lui l'Esprit pour un peuple qui périssait. Le sang est sorti de lui, c'est-à-dire l'eau de la purification par la parole. Et l'eau donne la vie à la semence, et c'est ce qui a fait jaillir la gloire de la Shekinah, laquelle a brillé sur la parole, ce qui a produit les pains de proposition. Et les pains de proposition, c'était seulement pour un peuple choisi. Oui, pas vrai? Maintenant, en pénétrant à l'intérieur du voile, de l'autre côté du voile, dans sa présence où se trouve la parole,